Ils sont une vingtaine à profiter de la salle climatisée de la résidence Hachar. Ils discutent au frais, sous l'œil attentif du personnel de la structure, qui est aux petits soins, pour leur rappeler de s'hydrater régulièrement. De boire, de boire, de boire. Mais que de l'eau, enfin pas d'alcool, rien. On le savait, mais enfin, en cas... Moi je suis bien, j'ai même le gilet. Ces résidents font partie de la population la plus vulnérable. Dans l'idéal, il faut boire entre 1,5 litres et 2 litres d'eau par jour. Mais attention à ne pas trop boire non plus. L'été dernier, un quart des personnes âgées reçues aux urgences avaient consommé trop d'eau, selon la ministre de la Santé. Dans cette résidence, où les personnes sont autonomes, le personnel renforce ses visites durant la période de chaleur. Quand la vigilance est activée, on s'assure de voir tous nos résidents tous les jours, tous les matins. Et ensuite, on retourne les voir le soir pour les personnes qu'on a repérées plus fragiles à ce moment-là. Le souvenir de la canicule de 2003 est encore dans toutes les têtes. Alors depuis, pour les institutions, plus question de se laisser surprendre. On a mis en place un plan qui a été élaboré il y a déjà quelques mois, dans le cas de risque de canicule, avec ouverture des parcs publics, identification de lieux de fraîcheur, il y en a 24 sur la commune, dans le club senior, appel à à peu près 2200 personnes dites isolées pour savoir si tout se passe bien, alerte et courrier à des familles, à un réseau associatif, c'est 20 associations. C'est surtout de la vigilance, faire de la proximité. Ce plan prévoit un dispositif voisin relais. Ainsi, Jeannette donne de son temps bénévolement pour prendre des nouvelles de trois personnes vulnérables et s'assurer que tout va bien. Est-ce que vous buvez bien ? Est-ce que vos volets sont fermés ? Est-ce que vous vous alimentez bien ? Voilà. Ça, pour moi, c'est excessivement important. Et comme je vous l'ai dit, je fais très attention aussi à l'élocution. Cette problématique d'élocution peut démontrer vraiment un souci de santé. Un dispositif qui peut s'intensifier avec un appel quotidien en cas de renforcement de l'alerte canicule dans les prochains jours. Et puis, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.